On est parti ! Est-ce la mort de la PNL ? Est-ce la fin de cette discipline-là ? Ça vaut le coup vraiment de se poser la question parce qu'on va se rendre compte que c'est pas une question qui est en l'air et pour cause. Je sais pas toi ce que tu en parles, je sais pas depuis combien de temps tu es dans le milieu professionnel mais je constate qu'il y a vraiment un intérêt qui est drastiquement moindre pour la programmation neurolinguistique, la PNL que c'était le cas il y a une dizaine d'années et j'aimerais qu'on parle plus en détail de tout cela. Avant toute chose, permets-moi de me présenter à toi si tu me connais pas. Mon nom est Nico Pen, je suis auteur, formateur et j'accompagne les coachs, les formateurs, les thérapeutes au travers d'une approche que je qualifie d'intégrale, c'est-à-dire qu'on intègre différentes disciplines qui sont très complémentaires, on va pas intégrer tout mais ce qui est complémentaire comme l'énéagramme, la spirale dynamique et entre autres, parmi d'autres choses, la programmation neurolinguistique. Je suis également, comme on voit le diplôme ici, en fait on voit jamais rien, il faudrait que je le mette quelque part, ça serait plus clair. Donc je suis également enseignant certifié en programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que je peux délivrer des certifications un peu partout dans le monde sur la programmation neurolinguistique du niveau base jusqu'au niveau maître praticien. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que je vais te dire un peu pourquoi je ne forme plus, déjà depuis assez longtemps, ça fait déjà 7 ans que je ne forme plus sur des cursus classiques de PNL, je vais t'expliquer un peu pourquoi et une petite idée que j'ai en tête. Maintenant j'aimerais savoir, avant qu'on aille plus loin, et justement ça pourra aussi donner de la matière sur d'autres vidéos, si tu connais la programmation neurolinguistique, si tu t'es déjà formé à la programmation neurolinguistique, la PNL, et plus encore, est-ce que tu penses comme moi que c'est la fin de la PNL ? Il y a les commentaires en dessous, tu me diras, je lis absolument tout et j'essaye de répondre le plus possible. En tout cas, ce qui est certain c'est que je lirai ton commentaire et qu'il aura un intérêt pour moi pour la suite. Alors, programmation neurolinguistique, j'ai connu tout d'abord, puisque je vais parler de mon ressenti personnel, puisque forcément c'est la base, c'est par rapport à nos propres références, j'ai connu la programmation neurolinguistique, la PNL, c'était en 1998, avec le livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Je ne connaissais pas du tout cette discipline-là, et j'ai vu déjà que cette discipline avait vraiment une puissance incroyable, parce qu'elle permettait de reprogrammer certains schémas neuronaux. Sujet dont on va reparler juste après, pour l'une des deux raisons qui justement donnent que, pour moi, on arrive vers la fin de la PNL, ou du moins, hélas, d'une forme, ou hélas, heureusement, d'une forme de PNL. Donc, on est sur ce côté-là, et après, je suis revenu sur la programmation neurolinguistique, on va dire à peu près, ça a commencé courant 2008, quand j'ai commencé à vraiment me consacrer à fond sur le développement personnel, jusqu'en 2011, où j'ai lancé mon activité de formateur et de coach, pas que dans le développement personnel, je ferai une vidéo sur le développement personnel aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur ce que j'en pense, et pourquoi depuis longtemps je n'utilise plus ce mot-là. Donc, on revient au sujet, quelques digressions, donc c'était en 2008, donc je suis revenu sur pouvoir illimité, je suis revenu, je suis allé également sur d'autres approches qui étaient sur la PNL, jusqu'à finir par me former moi-même sur un cursus, base, tech, prate, maître prate PNL, puis enseigner en PNL, et arriver sur le stade d'après, délivrer du contenu, délivrer de la formation en PNL. Et, vraiment, je constate que l'effervescence qu'il y a eu au début des années 2010, tout particulièrement, je dirais vraiment, ouais, 2008, je le voyais déjà, 2010, 2011, 2012, jusqu'à à peu près 2015, 2016, pas beaucoup plus loin. On va dire qu'à ce moment-là, à peu près, il y a des choses qui ont changé, et on va voir pourquoi. Eh bien, cette effervescence-là, elle n'est plus présente. Et, ce qui était à la mode, ce qui avait le vent en poupe, la programmation neurolinguistique, qui était très peu connue en 1998, il n'y avait pas Internet, c'était, il n'y avait pas Internet, si, il y avait Internet, mais ce n'était pas l'effervescence, il n'y avait pas une adoption massive d'Internet. Donc, forcément, on en voyait, on connaissait moins ces différentes disciplines. Cependant, ça s'est vraiment développé. Je pense que les années 2000, même si je ne l'ai pas véritablement vécu, pour être honnête, il y a eu une mouvance, quand même, de la PNL. Je sais que, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue des entreprises, d'un point de vue, par exemple, de la vente aussi, ça se connaît beaucoup depuis les années 90, l'utilisation de la PNL en vente. On pouvait même le voir, j'avais entendu, je me rappelle, certains cursus commerciaux qui, justement, donnent quelques techniques de PNL. Donc, on voit que c'était imprégné. Et après, ça a chuté. Et ça a chuté, pourquoi ? Parce qu'est venu un mot qui, on va dire, est un mot qui a été et qui, je pense, encore un peu aujourd'hui à la mode. C'est quoi ? Ce sont les neurosciences. Alors, je mets un guillemet sur neurosciences pour deux choses. La première, c'est que il y a le mot neurosciences et ce qui est caché derrière ce qu'on dit derrière le mot neurosciences. Donc, il y a les neurosciences d'un point de vue scientifique, d'un point de vue de, on va dire, de la recherche, effectivement, la recherche en neurosciences, c'est un vrai sujet, c'est un sujet d'investigation qui est un sujet d'investigation qui est profond. Ensuite, il y a les formations en neurosciences. Alors, sur les formations en neurosciences, il y a vraiment deux choses. Il y a des formations en neurosciences qui sont appuyées sur un bagage, sur des origines scientifiques et il y a le reste. Et le reste, en fait, qu'on soit clair entre toi et moi, pour avoir entendu les programmes de neurosciences, c'est une espèce de réadaptation de la PNL. C'est-à-dire qu'on va retrouver des choses comme, par exemple, travailler sur les valeurs, travailler sur les croyances, travailler sur les ancrages, travailler sur différentes choses, finalement, qu'on va retrouver sur un cursus de PNL classique. Et il n'y a pas que les neurosciences en tant que tel, il y a aussi d'autres approches de développement personnel. J'ai vu certains, par exemple, grands coachs qui sont des espèces de clones de Tony Robbins et quand on regarde les programmes, eh bien, on va retrouver quoi ? On va retrouver les valeurs, on va retrouver les croyances, on va retrouver les ancrages, on va retrouver la réalisation d'objectifs et ainsi de suite. Finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui s'appelait avant PNL a été phagocyté, a été récupéré pour y mettre un nom qui est plus sexy, qui est plus tendance, qui est plus dans l'air du temps. Donc, c'est ça qui a, en fait, fait que la PNL, le mot qui est d'ailleurs très barbare et en même temps, je pense que c'est aussi ça qui a fait son succès, programmation, neuro, linguistique. c'est un mot qui est quand même assez rude et en même temps, ça fait intelligent. Je vais faire de la programmation neuro-linguistique. Donc, programmation neuro-linguistique, analyse transactionnelle. Donc, c'est des mots qui finalement donnent et qu'on soit clair, ça influence, ça nous influence à toutes et tous et je fais partie de cela. On est tous influencés par ça. Donc, par le mot, eh bien, on va avoir une forme de séduction parce que c'est aussi un sujet de marketing mais le marketing, il n'est pas là parce que tout est marketing. Le marketing, il est là parce que ça répond à une atteinte des personnes. C'est-à-dire pour qu'une personne s'intéresse à un sujet, eh bien, il faut qu'il y ait un bel enrobage et donc, si ce bel enrobage, c'est programmation neuro-linguistique, analyse transactionnelle, ou quelques autres noms encore, eh bien, ça va donner plus envie d'y aller. Donc, la PNL, elle a ce côté-là. Dans les années 70, il y avait une approche aussi dont on n'entend plus du tout parler aujourd'hui qui s'appelait la cybernétique. Et la cybernétique, pourquoi on n'entend plus parler aujourd'hui ? Parce que c'était sexy dans les années 70-80. Aujourd'hui, voilà, ça ne parle à personne la cybernétique. Tu penses au cyberpunk ou ce genre de choses-là mais c'est tout, quoi. Et aujourd'hui, ce qui est plus sexy que la programmation neuro-linguistique, c'est le mot neurosciences. Donc, c'est là où finalement, on voit qu'on a des récupérations. Comme par exemple, si je te parle, alors là, je trouve que ça est un peu perdu, mais quand on parle de tout ce qui est quantique, forcément, ça donne un côté supérieur, ça donne un côté d'autorité. Et donc, dès que tu mets quelque chose neuro-quantique, eh bien forcément, les personnes vont venir plus facilement. Sauf que, derrière, quand tu regardes le contenu, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est vraiment ce truc-là ? Et j'ai envie de te dire, et c'est ça qui est un peu paradoxal dans l'histoire, parce que les choses ne sont jamais noires ou blaches, parce qu'il y a toujours de la subtilité, et parce que je veux vraiment sur mon contenu, sur ce que je t'apporte, amener toujours ces nuances, ces subtilités, ces granularités de profondeur. Si on prend la neuroscience qui est extraite d'APNL, en fait, on pourrait dire, ben oui, c'est de la neuroscience. Et je vais te dire pourquoi. Parce que la programmation neuro-linguistique, telle qu'elle a été faite dans les années 70, et ça a vraiment été dans un univers de chercheur, dans un univers d'enseignement. Donc c'est un univers académique dans lequel est née l'APNL. C'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, alors je n'ai plus les chiffres aujourd'hui, mais je me rappelle que c'était en 2016, non même avant 2015, il y avait déjà plus de 300 thèses et thèses de recherche ou articles de recherche dédiés à l'APNL. Et je crois que c'était qu'aux Etats-Unis. Donc c'est intéressant de voir que finalement il y a quand même un intérêt scientifique qui est derrière l'APNL. Et l'APNL, donc pour en venir à ce que je disais, des années 70, des années 80, si on prend l'APNL des années 70, eh bien, c'est, on va dire, c'est une forme d'ancêtre des neurosciences d'aujourd'hui. Donc finalement, c'est pas incohérent non plus. C'est-à-dire que les neurosciences, c'est une voie qui est partie différemment. Cependant, eh bien, on a une approche, une méthodologie, une façon de gérer l'humain, le travail humain qui est identique. Programmation neurolinguistique, neurosciences. Donc on a le neuro qui vient sur l'APNL. ce qui est intéressant, c'est qu'on a la programmation, on va revenir sur ce sujet, et pour moi, c'est le second point qui fait aussi du mal à l'APNL, mais on a le mot linguistique, donc on a aussi ce côté-là que l'on va retrouver avec tous les outils qui sont liés à l'hypnose dans l'APNL. Donc voilà, ça c'est vraiment la première raison. La seconde raison, elle est vraiment assez différente de la première, qui fait que finalement l'APNL, elle a perdu de sa superbe et tout particulièrement depuis quelques années et je pense que ça s'est beaucoup accentué depuis ces périodes de crise, de pandémie et tout ce qu'il y a eu autour de ça. C'est que, en fait, c'est pas la pandémie en tant que telle, c'est pas toutes les crises qu'on a vécues avec et après la pandémie, c'est vraiment ce changement civilisation qui a été accéléré à ce moment-là. Et pour ça, je vais utiliser une autre discipline que j'enseigne, dont je t'ai parlé et que tu retrouves en lien en description si tu la connais pas, c'est la spirale dynamique. Et la spirale dynamique, elle parle des systèmes de valeurs, métasystèmes. Et là ici, je vais parler de la spirale dynamique non pas sur les dents individus, même si ça va avoir un écho et un ricochet dessus, mais sur les sociétés. Et en fait, la PNL, elle est vraiment dans la mouvance de son époque. C'est-à-dire que elle est née dans les années 70. C'était quoi les années 70 ? Les années 80 ? Celui de regarder le cinéma, c'était les Silver Star Stallone, c'était les Arnold Schwarzenegger, c'était tous ces grands films américains où ça pète de partout, où on est vraiment sur la modernité, où les Etats-Unis sont les maîtres du monde incontesté, où tous les produits qu'on consommait venaient des Etats-Unis. Pourquoi je parle des Etats-Unis ? D'ailleurs, la PNL provient des Etats-Unis, parce qu'avec tout cela, est amenée une culture qui est très liée au système de valeur orange. Et l'hégémonie du système de valeur orange, on le trouve vraiment dans les Etats-Unis, dans leur façon d'être. Leur recherche de liberté, le progrès, donc vraiment cette notion aussi à la recherche du bonheur, de son propre plaisir personnel, de son propre bonheur. Donc tout ça, finalement, les Etats-Unis sont la, je ne dirais pas la caricature, mais l'archétype de ce système de valeur. Alors que finalement, on pourrait prendre d'autres systèmes de valeur, comme par exemple le bleu, on se référera plus par exemple au Moyen-Âge, en Europe. Typiquement, si on prend le rouge, on se référera plutôt à l'empire de Gengis Khan, à l'empire d'Alexandre et l'empire de César et ce genre de choses-là. Donc tu vois qu'en fait, c'est intéressant de voir un peu finalement quels sont les archétypes qui amènent différentes sociétés. Alors, on se pose la question, quel est le rapport avec la PNL ? Quel est le rapport à la programmation neurolinguistique ? Eh bien que la programmation neurolinguistique est vraiment dans le moule tel qu'elle a été enseignée, dans le moule de ce monde-là. C'est-à-dire un monde qui est à mi-chemin entre je veux revenir sur moi, je veux repenser à moi, je veux retrouver la liberté, je veux me sentir épanoui dans ma vie terrestre. On n'a peut-être qu'une vie donc autant en profiter. Il y a quand même un côté vert, on va en reparler, qui est du soin de soi, du soin des autres, mais il y a quand même un énorme, énorme focus vers la notion de performance. Et ne serait-ce que ce mot qui est très développement personnel, mais aussi très en lien avec la PNL, qui est de la meilleure version de soi-même, chercher la meilleure version de soi-même, eh bien là, clairement, on y est. Et c'est là, en fait, où aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup moins l'enjeu. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va parler, peut-être que si toi tu écoutes cette vidéo, ça te parle encore, cette notion de meilleure version de soi-même. Programmation neurolinguistique, ça veut dire quoi ? Je vais me reprogrammer pour aller vers une meilleure version de moi, vers une forme de performance, finalement, une forme d'amélioration. Alors, tu vas me dire, oui, mais performance, oui et non, parce que finalement, c'est pour être plus heureux ou heureuse dans sa vie. Mais il y a quand même la notion de performance. Et est-ce qu'il est nécessaire de devenir une meilleure version de soi-même pour être plus heureux dans sa vie ? Ça, c'est une vraie question. Et la réponse n'est pas si simple que ça. Et après ce système de valeur, il y a un autre système de valeur qui est très, qui arrive par exemple sur, on va dire, une correspondance assez caricaturale ou archétypale, on va dire plutôt, de ce système de valeur-là. Ce serait par exemple le livre de Fabrice Midal, « Foutez-vous la paix » qui est, on revient à soi, on remet de la lenteur, on arrête de sortir dans ce domaine de performance, on arrête d'aller là, on commence à se refocaliser sur ses émotions, sur ce qu'on ressent. La paix en elle ne se focalise pas sur les émotions. Elle travaille sur les émotions pour trouver l'état émotionnel nécessaire et efficace à un instant T, à une situation donnée. Par exemple, je veux faire un pitch en public, je vais me faire des ancrages pour être dans le top de ma forme, la meilleure version de moi pour une prise de parole en public. Mais à aucun moment, on va dire, voilà, si tu ressens ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc on va aller travailler ce côté émotionnel. Ça, on le retrouvera sur quoi ? Sur les méthodes nerty, sur nerty ou tipeee, sur l'EFT, sur les fleurs de bac, sur d'autres approches. D'ailleurs, fleurs de bac, qui est intéressant parce que là, on n'est pas sur le même métasystème. Et donc, la PNL, on est vraiment au cœur de ça. Sauf que, eh bien, on sent qu'il y a une modification. On sent qu'il y a un changement culturel, un changement sociétal qui se fait. Il suffit de regarder, par exemple, les films. Si on regarde les Star Wars, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais si tu connais un spirale dynamique, tu sauras de quoi je parle. Si on prend les Star Wars, si tu prends les Star Wars des années 70, on est très dans un métasystème bleu. Ouais, bleu. Si tu prends les Star Wars des années 2000, on est très dans un métasystème orange, avec un peu de bleu. Et si tu prends les Star Wars d'aujourd'hui, tu verras que le métasystème vert, il est très présent. Et pourquoi il y a ça ? Là, on parle vraiment de blockbusters. On parle de blockbusters, mais justement, qui s'adaptent à la société. Donc, c'est pour ça que finalement, la PNL a du mal à trouver sa place. Quand tu as une discipline qui t'apprend à réaliser tes objectifs, à être la meilleure version de toi-même, et que d'un autre côté, tu as de plus en plus de personnes qui cherchent à se foutre la paix, eh bien, forcément, ça a moins suscité d'intérêt. C'est pour ça aussi que, tu vois, on me l'a demandé, et je vais te demander d'ailleurs en commentaire, parce que je serais vraiment curieux d'avoir ton retour là-dessus. On m'a demandé si je faisais les cursus complets BASTECH, PRAT, METROPLAT, avec les certifications, bon, METASYSTEMBLEU, la bonne certification qui serait liée à ces cursus-là. J'ai dit que non, et que je ne le ferai jamais. Que je ne le ferai plus. Bon, il ne faut jamais dire jamais, mais que je ne le ferai pas. Je ne le ferai plus, je ne le fais déjà plus depuis pas mal de temps. Mais, par contre, je me pose la question suivante. Et c'est là où je vais te demander de dire ce que tu avances. Pourquoi ne pas justement appréhender, comme je fais déjà avec certaines formations, comme par exemple connaissance de soi par PNL, un cursus de formation sérieux et complet de PNL, mais cette fois-ci qui ne soit pas focalisé sur une PNL qui sera une PNL, on va dire, une PNL plutôt orientée vers la performance, le résultat, la meilleure version de soi-même, mais une PNL que je dirais plus intégrale, plus intégrative. Une PNL qui soit plus adaptée à différents systèmes de valeur, selon que chacun se retrouve sur un niveau fin du bleu, orange. la PNL classique est très adaptée. Si cette personne se retrouve plutôt sur une transition vers du vert, voire une personne qui se retrouve en transition vers du jaune ou qui est sur du jaune, pourquoi pas du turquoise. Donc, c'est là où je ne parle pas des niveaux en amont parce que les niveaux en amont, la conscience par rapport à ces sujets-là ne va pas forcément être présente, même si on peut très bien faire une formation de PNL tout en étant un métasystème rouge. Ce n'est pas impossible. c'est ce que je dis et je sais à qui je m'adresse. Je sais à qui je m'adresse toi et si je m'adresse à toi, je sais qu'on est sur où il y a des chances à moins que tu aies trouvé cette vidéo par hasard mais en même temps si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, c'est qu'il y a j'imagine qu'on a des points de concordance toi et moi là-dessus et bien faire quelque chose qui soit adapté à ça. Et pour ça, j'ai besoin de feedback. Donc, tu me diras en commentaire ce que tu en penses par rapport à ça. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à justement voir cette approche intégrale, rejoindre la newsletter intégrale. Donc, tu as le premier lien. Je vais parler de spirale dynamique. Tu retrouves également un lien en description. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur et on se dit à très vite si tu es abonné à cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada